L'audition se trouve au cœur de la scientologie. Il s'agit d'une technique où l'auditeur, par ses questions, guide la personne auditée à travers ses souvenirs. Elle est censée permettre de retracer et éliminer les séquelles laissées par les traumatismes du passé. L'audition ressemble parfois à de l'hypnose. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui affirment avoir revécu des moments de leur vie passée. Nos collaboratrices ont été initiées à l'audition à travers un séminaire de Dianétique. Elles en sont ressorties épuisées et troublées. Le séminaire offre un premier contact avec l'audition. À l'avenir, quand je prononcerai le mot « annulé », tout ce que je t'avais dit pendant la séance de thérapie sera annulé et il n'y aura aucun effet sur toi. L'auditeur écoute et surtout guide le scientologue sur la route difficile de son passé. J'aimerais ça parler d'un événement avec ses pensées. Catherine évoque un souvenir douloureux. La dernière fois que je suis allée chez moi, je suis allée chez moi, je suis allée du commun. L'environnement, où est-ce qu'il habite, c'est vraiment un peu éloigné. Tu es toujours assis sur une chaise qui n'est pas très confortable. Ça dure assez longtemps. Tu ne peux pas te lever tant que l'audition n'est pas terminée. Ce que j'ai pensé en sommeil, c'est que j'ai tout de suite une espèce de réaction de malaise assez importante. C'est des exercices extrêmement répétitifs qui te font faire comme de la drill, puis ils l'appellent comme ça souvent la drill. Donc ils te font refaire le même exercice une fois deux, fois trois, fois quatre, fois cinq, fois... Tu fais ça pendant dix, douze heures de temps. Ça fait qu'à la fin, tu es brûlée raide. Je me suis posé des questions. Je me suis dit, ah oui, est-ce que si je ressens telle ou telle chose ou je réagis de telle ou telle façon maintenant, est-ce que ça pourrait que ce soit relié à l'événement que je viens de décrire? Oui, ça peut nous faire soulever des questions. Je ne suis pas sûre pour vous qu'il y ait quelqu'un qui sort de la chambre de mes parents et qui sort de par rapport dans l'arrière. Qu'est-ce que tu veux? Là, j'ai peur, puis moi... Tu as les yeux fermés, tu vois les choses, tu racontes... C'est comme si tu projetais un film, puis que tu étais le héros, puis là, tu racontes ce qui se passe, ce que tu vois. Là, elle te demande de toucher des choses. Fait que là, tu es super concentrée sur la texture des choses, les odeurs, les sons qui t'entends. Comment tu te sens? Puis là, elle te fait concentrer sur ta douleur. Mais là, il faut que tu avives cette douleur-là. Je ne sais pas si je ne vais pas raconter ça. Fait que... C'est ça, en fait, je ne vais pas raconter... L'audition est une expérience intense et s'évolue selon Stephen Kent, l'expert le plus reconnu sur la scientologie au Canada. L'audition est la clé pour comprendre comment la scientologie transforme la personnalité. Il s'agit d'un procédé qui vise à éliminer de l'esprit les expériences négatives, une à une. On explique aux gens que ces événements n'ont désormais plus aucun impact ou valeur pour eux. Et pendant que la scientologie évacue ça de leur esprit, elle leur inculque son propre système de valeurs et d'éthique. is getting taught to them. J'aimerais ça juste qu'on se passe un petit retour pour que si chacun veut partager quelque chose, de son expérience. Mais moi, ce que j'aime, c'est que c'est après... C'est comment tu te sens, comme... T'es tellement libérée, genre... Je sais pas, ça donne de l'oublier. Cette jeune fille n'a qu'une dizaine d'années, son amie environ 12 ans. Après d'avoir dit, de voir un autre sur un nuage, tu sens sur un autre sur un nuage. Jeanne, qui veut aujourd'hui garder l'anonymat, a connu l'ivresse scientologue, il y a près de 25 ans. Je flottais, je flottais, c'était extraordinaire. Elle a découvert la scientologie par une amie. T'es tellement fine, t'es tellement agréable à parler. J'aimerais tellement que tu rencontres une de mes amies, là. Je suis certaine que t'auras un plaisir fou, puis elle aussi, à te connaître. Elle accepte et se retrouve à un souper avec deux couples. Ce que je savais pas, c'était deux auditeurs. Elle ne se doute pas de l'objectif réel de ce souper. J'avais deux personnes qui étaient tellement à l'écoute de tout ce que j'avais à dire. Je me sentais entendue, écoutée. Ça m'a fait comme, wow, ça fait du bien. À la fin de la soirée, c'est sûr, après la belle soirée, on m'a offert très gentiment, puis moi j'étais en confiance totale, d'aller faire un cours de communication, ça valait la peine. J'avais tout ce qu'il fallait pour ça. Le piège se referme sur elle. Ça s'est fait très rapidement. Je suis allée avec eux autres. Ils sont allés me faire rencontrer le REDGE à Montréal. Ils m'ont inscrite à mon petit cours de communication et j'ai fait mon cours. Jeanne passe bientôt toutes ses soirées et même ses week-ends à étudier au local du mouvement Rue Papineau. Elle dépense des milliers de dollars en cours. Elle dépense bientôt plus qu'elle ne gagne. J'en avais envie, puis wow, 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 ça me faisait saliver, excepté que j'avais pas encore les sous, là, puis... c'était tout le temps une question d'argent. Voici le Freewinds, le bateau de 135 mètres de long de l'église de Scientologie. Elle ne peut résister à une croisière de formation sur le paquebot du mouvement. Ni acheter le pont, une série de cours qui lui a coûté plus de 8 000 dollars. J'ai manipulé pour avoir les sous et je les ai eus. De votre père? De mon père, mais mon père, il pensait qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait dans ma vie. Il m'a envoyé ça sans poser de questions. Après 5 ans et demi, elle se retrouve à Los Angeles au QG du mouvement. Elle y vit et étudie à temps plein. On avait le dimanche avant-midi de libre pour faire notre ménage, faire notre lavage. Donc, on étudiait du matin jusqu'au soir, 7 jours semaine. Il n'y avait rien d'autre. Juste ça. Ce n'est pas de l'endoctrinement, ça, vous pensez? Et les présences étaient vérifiées trois fois par jour. Puis, tu as intérêt à être présent. La Scientologie occupe toute sa vie, mais son équilibre commence à craquer. Quand son mari la quitte, c'est le choc. J'ai perdu la boule, j'ai perdu la boule. Là, à ce moment-là, c'est sûr qu'on est venu me chercher dans les toilettes parce que j'étais cachée dans la toilette. Je braillais et je braillais et je braillais. Et là, on m'a sorti de là. Et ils n'ont pas été capables de rien faire avec moi parce que je ne faisais que pleurer. Et là, ils m'ont attribué deux personnes, deux bonnes sœurs, que j'appelle, 24 heures sur 24, à mes côtés, pour s'assurer que je restais là. Parce que moi, je voulais sacrer mon camp. Je leur dis, je vais aller voir ce qui se passe. Mais là, ils vont te détruire, ils vont te faire du mal, il faut qu'on te protège. Jeanne découvre l'autre visage de la Scientologie. Ils me surveillaient et ils me suivaient partout. On allait marcher. Je les avais comme s'ils étaient dans mes culottes, ils sont en arrière. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment vous sentiez dans ça, vous? Je me sentais en prison. Je savais que j'étais pris. Je savais qu'il n'y avait rien à faire. Tu étais prisonnière là-bas. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ils ne m'auraient jamais, jamais laissé partir. Après deux semaines de garde à vue, elle élabore un plan pour se sauver. J'ai joué la comédie. J'ai fait semblant que ça allait mieux. J'avais reçu de l'audition. Je leur ai démontré que ça avait du pouvoir, que ça allait bien, que maintenant je souriais, que je pouvais recommencer à étudier, que je n'avais plus besoin de personne à côté de moi. Je ne parlais plus de mes problèmes. Ils m'ont cru. Ils m'ont cru. Dès le moment où elle se retrouve sans surveillance, Jeanne s'enfuit en taxi, la peur au ventre. Au terminé d'autobus, je tremblais comme une feuille. J'avais peur, j'avais peur, j'avais peur. Je me suis cachée derrière les bancs, derrière les colonnes, derrière je ne sais pas quoi, pour être certain que personne n'était pour me voir. Parce que je savais très bien que si on m'apercevait, qu'on viendrait me chercher, qu'on ne me laissait pas partir. Et ce n'est qu'une fois que l'autobus vers New York a démarré qu'elle commence à y croire. Jusqu'à ce que j'entends le bruit qu'on appelle les brecs à l'air, là, je dis, ouf, on part, on part. Et là où je me suis sentie comme dessoufflée, là, c'est quand on était sur l'autoroute et qu'on a pris l'air d'aller, là. Là, là, c'est comme, ah, bon, les épaules ont baissé, là, je me suis calmée un peu, là. Tranquillement, là, tranquillement, j'ai arrêté de trembler, puis je savais que là, j'étais correct, là, que je m'en allais par chez nous. Jeanne avait passé six ans dans le giron de la Scientologie. Elle y tournait le dos définitivement. De retour à Montréal, elle a rangé son matériel scientologue dans des boîtes qu'elle n'a jamais retouchées en 18 ans jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est le petit cours. Le premier, quand tu finis ton test de personnalité, là, c'est ça que tu fais. C'est le premier que j'avais suivi, là. C'est ça. Cette femme de près de 60 ans remonte maintenant le chemin de souvenirs enfouis. Ah, ah, free win. Ça, c'est votre voyage? Free win. Free win. Free win. Encore free win. Free win. C'est du free win, là. Les boîtes contiennent de nombreux rapports de connaissances, des dénonciations de gens ou de pratiques que l'Église encourage ses membres à faire. Tout ce qu'on pense qui nous dérange. La délation, en fait. Oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une entrevue exclusive avec le premier auteur de les best-sellers dans le domaine de l'amélioration personnelle, Edron Hubbard. Pas chier. Il y a aussi des factures, beaucoup de factures. Oh, mon Dieu. Freeloader Billing. Staff, statut. Staff, statut. Oui, j'étais staff. Je ne savais pas. Staff, statut. Ça va coûter 800 ici. 1 500 ici. 19 heures d'audition. 20 minutes. Ah, ça, c'est... Aïe. 12 928. C'était Hollywood Boulevard, Los Angeles. Ça a coûté 12 000 $. Ben, d'audition, ça a l'air, là, je ne sais pas. Jeanne avait perdu le compte. Nous avons additionné pour 40 000 $ de facture. Ah, c'est que... Ah, ben, là, vous allez avoir des gros chiffres, là. Ah, ouais. Ah, 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 ah. Julie, c'est pas drôle. La route de l'infinité. Ah, ça, c'est sur le bateau. Shit, man. Excusez-moi. C'est l'enfer. Ah, wow, wow. Merci, mon Dieu, d'être ce que je suis aujourd'hui. J'avais tout oublié ça, moi, là. J'avais tout flaché ça. Gang de maudites espions. Ah, ouais. Hé, qu'est-ce que ça, toi? Gang de gros. Hé, il m'écoeure. Il m'écoeure. Ici, la lettre de son père, qui lui envoie les 8 500 $ qu'elle a demandées, il y a de ça plus de 20 ans, maintenant. Je constate, parce que là, on le fait ensemble, parce que là, j'ai décidé d'ouvrir la machine, je constate l'ampleur de ce que j'ai traversé. C'est incroyable. Ça me fait trembler. Regarde-moi, les mains tremblées, là. Toutes les factures, comme voilà, là. C'est rien, là. J'achetais des livres, et des livres, et des livres, et des livres, et des livres, je n'arrêtais pas d'acheter des livres. J'ai lu, j'ai lu. En fait, vous mettiez tout votre argent dans ça. Ben, je ne regardais pas. Ça devait être ça. Ça devait être ça. Je ne calculais même pas, parce que c'était pro-survie, pour la scientologie, pour la planète, que je fasse ça. Donc, je n'avais pas de souci de la balance. Il fallait que je sauve la planète. Chère! Je suis contente qu'on fasse ce qu'on fait là. Ça me libère. Ça me fait du bien. Tiens-toi. Oui. Cochonnerie. On vient de le voir, l'église de Scientologie est une véritable machine à convaincre. C'est aussi une machine à générer beaucoup de revenus. Une multinationale qui vaut des milliards. Et ces milliards, accumulés auprès des fidèles, ont permis au mouvement d'ériger de luxueuses installations aux États-Unis, où se trouvent ces quartiers généraux. Notamment en Floride, où J.E. s'est rendu. Alors, après la pause, la suite de l'enquête.